... Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce samedi, la SNCF s'apprête à tenter un record d'endurance en milieu d'après-midi. Il s'agira pour le nouveau TGV méditerranée de relier Calais à Marseille en moins de 4 heures. Et ce, à quelques jours de l'inauguration d'une nouvelle ligne qui mettra la capitale à 3 heures de la cité phocéenne. En guise de prologue donc, un TGV spécial devrait tester le matériel. Dès 16h30, il quittera Calais en direction du Sud. Pour cette performance, le président de la société sera lui-même à bord. Des équipes de France 2 réaliseront différents reportages pour notre édition de 20 heures. Nous serons en direct à la gare Saint-Charles, mais tout de suite, les derniers préparatifs. Stéphane Dépinois et Olivier Robert. Cet après-midi, la rame 531 devrait traverser la nouvelle gare TGV d'Aix-en-Provence vers 19h50. Il ne lui restera alors qu'une dizaine de minutes avant l'arrivée à Marseille. Mais le record sera sans doute déjà établi. Au total, le TGV s'apprête à parcourir 1067 km entre le nord et le sud de la France, entre Calais-Fretin et Marseille-Saint-Charles à une moyenne de 320 km heure. Je ne me rends pas habituellement à Calais, donc moi c'est Marseille-Paris en 3 heures qui me lève. Calais, bon, c'est vachement bien parce que c'est carrément long. Tant mieux, ça permettra aux gens du Nord de bénéficier du soleil du Sud plus rapidement. Pour relier Calais à Marseille en 3h30 environ, la rame 531 fera des pointes de vitesse sur la ligne nouvelle au sud de Valence. 350 km heure, sans doute plus, de quoi établir un record mondial d'endurance à 15 jours du lancement commercial du TGV Méditerranée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !